bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant la lecture donc j'ai encore fini un livre cette fois il s'agit du Hobbit de Tolkien c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps quand j'étais au lycée j'avais lu la trilogie du Seigneur des Anneaux que j'avais lu d'une traite c'était une magnifique édition de François Gir c'était un bijou la couverture était magnifique les illustrations à l'intérieur aussi étaient magnifiques il y avait un préambule avec un petit peu il nous expliquait l'orthographe et la langue des Hobbits mais pas que aussi des autres peuples qu'il y avait dans le livre il y avait une carte de la terre du milieu qui était hyper bien détaillée c'est vraiment un monde total et j'avais énormément aimé cette trilogie après j'avais vu les films au cinéma et je l'avais moins accroché j'avais été déçue parce que quand j'ai lu le livre je me suis fait toute j'imaginais beaucoup de choses dans ma tête les paysages et tout ça et ça correspondait pas tout à fait à ce que j'ai vu au cinéma donc j'étais déçue par les films mais ça en reste pas moins une très belle et du coup c'est vrai qu'à ce moment là j'avais vu qu'il y avait un préambule au Seigneur des Anneaux qui était lu Hobbit et à l'époque je n'avais pas le livre donc je ne l'avais pas lu et puis après je suis passée à d'autres choses et récemment il y a eu la série sur Prime Video qui est en rapport avec le Seigneur des Anneaux qui s'appelait Les Anneaux de Pouvoir on l'a regardé avec mon mari je crois que c'était fin septembre ou début octobre et c'est vrai que de me replonger dans cet univers ça m'a donné envie du coup d'y revenir et du coup je me suis procuré ce livre là que j'ai acheté d'occasion je crois au mois de novembre oui j'ai dû recevoir début décembre et en fait comme j'avais décidé de lire des romances de Noël je l'ai mis de côté un mois et puis là je l'ai ressorti je me souvenais même plus que je l'avais donc voilà je l'ai ressorti il a été écrit en 1937 en langue anglaise alors l'écrivain je ne peux pas vous dire que Tolkien je ne peux pas vous dire qu'il était anglais je ne sais pas parce que quand il est né en 1892 il est né dans une province libre en Afrique du Sud donc je ne sais pas quelle nationalité il avait en tout cas il a quand même été commandant de la Légion d'honneur ou quelque chose comme ça en Angleterre et il a vécu après beaucoup beaucoup de temps en Angleterre il y est mort il est mort en 1972 donc il avait 81 ans il y a vécu longtemps je trouve dire qu'il est né en 1892 ça me paraît une éternité et donc il écrivait en langue anglaise donc il a écrit ce livre en 37 et il a été traduit en français je crois que dans les années 60 67 ou 69 une première traduction et il a été retralué plus récemment en 2012 par Daniel Lauzon et du coup cette édition là cette traduction là que j'ai lu c'était vraiment très très bien je vais vous lire le résumé comme ça ça vous donne une petite idée Bilbo comme tous les hobbits est un petit être paisible et sans histoire son quotidien est bouleversé un beau jour lorsque Gandalf le magicien et 13 d'un barbu l'entraîne dans un voyage périlleux c'est le début d'une grande aventure d'une fantastique quête au trésor soumis d'embûches et d'épreuves qui mènera Bilbo jusqu'à la montagne solitaire gardée par le dragon Smaug donc voilà ça vous donne un petit peu l'univers et ce qui va se passer dans le livre ce que je ne savais pas c'est que c'était un livre qui était à la base dessiné pour les enfants Tolkien l'a écrit pour ses propres enfants donc c'est un roman jeunesse en fait donc je ne le savais pas je ne m'en doutais pas mais je m'en suis doutée en le lisant parce que si vous lisez vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même quelques batailles lors de ce périple avec différentes créatures différents peuples et à chaque fois la bataille n'est pas racontée à chaque fois Bilbo se retrouve hors de la bataille à faire autre chose et on raconte ce qui se passe pour Bilbo mais pas pour ses compagnons qui se battent justement contre d'autres peuples donc le fait d'éluder comme ça les batailles c'est bizarre on se croirait que pour des enfants en fait on nous cache ce qui n'est pas beau et en effet après quand j'ai recherché des informations sur le livre je me suis rendu compte que c'était un roman jeunesse à la base donc c'est bien donc ça veut dire que je vais pouvoir le garder celui-ci parce qu'en général quand je lis un livre je le donne ou je le revends aussitôt parce que je ne les garde pas je ne les lirai jamais et en revanche puisque j'ai 5 enfants et qui sont aussi des grands lecteurs ça je sais que je peux le garder et bientôt le plus grand pourra le lire il pourrait même le lire maintenant parce qu'il n'y a rien de méchant dans celui-ci donc c'est un roman qui tourne autour de la fantaisie c'est du fantastique tout simplement on y croise des gobelins qui peuvent aussi être appelés des orques il y a les elfes, les elfes de la forêt, les elfes de la mer on a les grands hommes on a aussi des hobbits bien sûr on a des nains on a des swargs alors ça par contre je ne me souviens pas ce que c'est on a aussi un dragon ah oui on a le dragon qui garde le trésor et ce qui m'a fait plaisir aussi c'est qu'on retrouve Gollum alors si vous avez lu le livre des Seigneurs des Anneaux si vous avez vu les films vous devez forcément vous rappeler de Gollum et on retrouve Gollum dans cette histoire là aussi et ça j'ai trouvé très très chouette en plus presque dès le début enfin pas dès le début mais dans le tiers ouais dans le premier tiers du livre on le retrouve donc j'ai trouvé ça très intéressant là dans ce livre là Bilbo s'appelle Bilbo Bessac alors que moi je le connaissais comme Bilbo Saké en fait ça dépend des traductions donc c'est le même personnage donc vous le connaissez aussi si vous connaissez l'histoire du Seigneur des Anneaux donc voilà voilà c'est pour vous dire ça donc je l'ai beaucoup aimé je suis contente de l'avoir lu parce que je sais que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas replongée dans ces histoires là et c'est un très bon livre Tolkien c'est vrai qu'en plus ce qui est rigolo aussi dans ce livre c'est que le narrateur s'adresse à nous de temps en temps donc ça nous permet de vraiment plonger dans le livre on se sent interpellé et ça je trouve ça toujours intéressant quand les auteurs font ça dans leur livre j'aime beaucoup ça donc ça m'a encore plus plu dans cette édition aussi vous avez ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les romans le titre du chapitre qui est en haut de la page et ça ça me fait plaisir aussi j'aime bien ça me permet de se remettre dans l'histoire parce que c'est vrai que des fois suivant le chapitre le titre peut vous donner des indices ou permet de vous repérer un petit peu donc en plus la quête du présent je trouve ça assez intéressant alors ça se passe avant Seigneur des Anneaux bien sûr mais ça se passe bien après la série qui est sur Prime Vidéo actuellement il y a à peu près 3000 ans de différence entre les deux pour vous situer un petit peu voilà donc franchement si vous aimez le fantastique je vous invite à lire si vous avez des enfants on va dire à partir de 10 ans vous pouvez les laisser le lire aussi franchement ça se lit très très vite très très bien c'est vraiment ça coule tout seul on a juste envie de savoir la suite à chaque fois et c'est vraiment très très plaisant c'est un livre jeunesse qui se lit qui se lit à tout âge voilà et bien j'espère que vous aurez l'occasion de le lire si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en petits commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada